Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la News de la Terre de Tilsit. Cette semaine, nous allons commencer à lire la Sidra de Vahiri, donc la dernière par achat de ville de Bereshi. Dans celle-ci, nous allons assister à un moment magnifique qui est la fin de l'épilogue de la vie si difficile de Jacob, lui qui a été pendant si longtemps séparé de son fils Yosef, il va enfin non seulement pouvoir le retrouver, mais bénir ses petits-enfants avant de quitter ce monde entouré de toute sa famille, entouré de tous ceux qu'il aime. Parmi eux, donc, Yosef, son fils, et puis Ephraim et Ménaché, ses deux petits-enfants. Ces deux petits-enfants, du reste, cette bénédiction qu'il va leur donner va marquer profondément la tradition juge, puisqu'on les retrouvera dans de nombreuses chansons, notamment c'est la bénédiction que l'on dit aux enfants. Dans la tradition juge, ça commence par cela. Lorsqu'on bénit les enfants, eh bien, l'archétype de la bénédiction, c'est celle que Jacob adresse à ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché. Tous les vendredis soir, du reste, lorsqu'on bénit ses garçons, on reprend la même formule que Dieu te fasse, te considère comme Ephraim et Ménaché. Et parmi ces bénédictions, il y a un très joli texte, notamment « Hamalach halgo el oti » « L'ange qui me délivre » « Yevarek ettenayim » « Qu'il bénisse ces jeunes hommes » « On parle d'Ephraim et Ménaché » « Ve'ikare behem shimi v'shem ma bretail » « Et que soit appelé par eux mon nom et le nom de mes parents, Abraham et Yitzhak. » Cette formulation est jolie. Il y a qu'en fait que ces enfants, que Ephraim et Ménaché et que par extension, tous ceux qui reçoivent cette bénédiction, lorsqu'on dit avant de se coucher à Hamalach et que c'est Jacob qui dit que l'ange qui le délivre, c'est-à-dire que son ange gardien quelque part, puisse être celui qui va faire résider le nom d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob sur les enfants, donc Ephraim et Ménaché, et par extension sur tous les enfants qui recevront cette bénédiction. C'est très joli. La seule question qu'on peut se poser, c'est « Mais qui est cet ange gardien ? » « Qui est cet ange qui va délivrer, qui délivre en permanence Jacob ? » « Et qui va venir, du reste, les enfants ? » « Y a-t-il un ange particulier qui veille sur Jacob ? » On n'a pas entendu parler d'un ange particulier qui vient et qui ne peut même s'en sortir lors de ces diverses épreuves. Donc, de qui parle-t-on ? « Qui est cet ange qui pourrait nous venir en aide ? » Et surtout, vers lequel on pourrait se tourner pour recevoir cette bénédiction. Alors, pour éviter un malentendu, ce n'est pas l'ange qui bénit. Du reste, on ne sait même pas de quel ange il s'agit. Il y a en réalité, non pas une contraction, mais une factorisation, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce verbe qu'il bénira pour deux choses. En fait, ce verbe de « il bénira », selon certains commentateurs, se rapporte non seulement certes à l'ange en question, en fait l'ange de Jacob, c'est-à-dire l'ange d'Israël qui va incarner, en fait, les actions du peuple d'Israël en haut, mais surtout, celui qui va bénir, ce verbe « bénir » était mis en facteur pour le verset également précédent. Dans le verset précédent, il ne s'agissait pas uniquement de l'ange en question, il y avait une autre personne qui était visée, une autre identité, c'était Dieu lui-même. « Bayabarek et Yosef, il bénir Yosef, et il dit à Elohim, ashaïd alechou babotai l'efanav, l'éternel dans lequel mes parents, avant moi, ont marché dans le chemin, dans son chemin, mes parents ont vraiment mis en fait, c'est ce Dieu-là, a réhauti celui qui me guide jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, l'ange également, Amar, qui me délivre, lui bénira. En réalité, il s'agit tout simplement de Dieu lui-même. Un malheur, l'ange en question, l'ange en question, il n'y a pas d'entité indépendante qui va venir nous sauver, qui va venir nous protéger, il s'agit de Dieu lui-même. Et le malheur, l'ange en question, c'est simplement la manière que Dieu a d'agir dans ce monde-là, sous différentes formes. Alors, on peut effectivement considérer toutes les formes par lesquelles Dieu nous vient en aide comme un ange. Un jour, ça va être une personne qui aura un service. Un autre jour, ça va être, que sais-je, parfois peut-être même une grève de métro qui me permet de pouvoir me sortir d'une situation difficile. Un lendemain, ça peut être une personne qui gagne le taux. Donc, tous les éléments de la vie qui vont venir m'aider de manière parfois indirecte, tous ces intermédiaires-là, tous ces intermédiaires, tout cela, c'est l'ange qui me délivre. En fait, un ange, ce n'est pas forcément une entité spirituelle définie. C'est tout ce qui va servir d'intermédiaire à Dieu pour pouvoir venir me délivrer. Plutôt que de dire, ah tiens, aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Mon train n'a pas eu de retard. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Finalement, lorsque j'ai conduit, j'ai eu tous les feux verts. Bref, tous ces petits coups de pouce que nous avons autour de nous, qui nous semblent être plein de détails, qui nous rendent la vie facile. Tout ce qui nous permet de réussir, alors que parfois les chances sont moindres. Tout cela est défini par Yaakov sous la catégorie générale de Hamalach. Cet ange qui est venu pour m'aider. En réalité, c'est Yaakov qui explique à ses petits-enfants que dans la vie, il y a effectivement un ange gardien. Mais cet ange gardien, c'est-à-dire celui qui veille sur nous, c'est Dieu lui-même. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle un ange dans ce cas-là ? Parce qu'il y a plein de formes différentes que l'aide qu'on nous produit peut incarner. Et toutes ces formes-là, il ne faut pas les mettre au crédit d'une bonne chance, d'une bonne fortune, du hasard. Il faut savoir reconnaître en permanence d'où elles viennent. Et pour ne pas toujours mettre ça sur le crédit du hasard, alors on a cette écolation qui est le Malach, l'intermédiaire. Un Malach avec Balotis, celui qui me le livre en permanence, celui qui m'aide en permanence, lui aussi vous permettra d'être comme Avraham, comme Yitzhak, et fera résider sur vous le nom d'Israël. Le nom d'Israël, donc Yachar, celui qui va directement vers Dieu, sans intermédiaire. C'est de cette manière que le nom de mes parents, c'est ce que dit Jacob, Avraham et Yitzhak, et le mien également, nous qui avons vécu dans cette droiture, dans ce lien direct et sans intermédiaire avec Dieu, que cette manière de vivre-là, c'est cette vision du monde, et ce que Jacob bénit et propose que ses enfants, espère que ses enfants, ses petits-enfants, pourront incarner également. Que cette vision puisse également reposer sur toi, et de cette manière-là, et que cette vision puisse également, qu'ils puissent, eux, se multiplier sur la surface de la terre, et que cette vision puisse également se multiplier sur la surface de la terre. Quelque part, on peut imaginer tout simplement que Jacob demande à ses petits-enfants, par l'intermédiaire de cette bénédiction, de faire en sorte de continuer à faire connaître notre manière d'être, notre manière d'exister, de percevoir les bienfaits dans ce monde-ci, sans intermédiaire, et c'est notre rôle, en tant que descendants d'Abraham, Yitzhak, et Jacob, Yosef, et Fray, et Mmehaché, à notre tour, de pouvoir permettre de faire connaître autour de soi qu'il n'y a rien qui nous sépare d'Akkadosh Baruch Hu. Lorsque quelque chose nous arrive, eh bien, il faut savoir également être reconnaissant en toutes circonstances. Shabbat Shalom, et la semaine prochaine, nous commencerons le livre de Shemot. Puissions espérer que le livre de Bereshi se termine, et que maintenant, le nouveau livre se commence, où bientôt nous pourrons reprendre toutes nos activités, que bientôt nous pourrons reprendre nos offices normalement, habituellement, nos shabbatats de plein, nos activités pour les adolescents, que tout puisse bientôt recommencer, et ainsi, nous puissions également être reconnaissants à Bereshi, qui nous enverra par l'intermédiaire d'Abraham, un ange comme un autre, et bien cette protection, qu'il soit de nouveau celui qu'on appellera notre ange gardien. Shabbat Shalom à tous, et à la semaine prochaine pour la vidéo de la newsletter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501